On ne peut pas s'empêcher de penser, mais on n'est pas obligé de croire toutes ces pensées, et surtout quand elles sont complètement négatives. En clair, on doit choisir nos pensées. Et en nous permettant d'avoir cette rigueur de choisir ces pensées, là on va être beaucoup plus focus. Vous êtes en train de travailler des pensées négatives et vous êtes découragé. Vous êtes en train d'agir et d'acheter quelque chose, ou de bâtir un projet de pensée négative, et on a un genou à terre, on laisse tomber, et on laisse tomber. Et souvent, ça vient du focus. Donc faites en sorte de penser à cela. Si par exemple, vous vous dites, le verre est à moitié vide, ou le verre est à moitié plein, vous la connaissez celle-là, c'est la palissade. Eh bien, qu'est-ce que vous allez ressentir ? Le verre est à moitié vide. Vous sentez plus d'énergie, vous ? Vous sentez énormément d'énergie ? Et c'est pour ça que je vous disais, focus égale énergie. Le verre est à moitié plein et on va y arriver. Ah ! Et là, on sent beaucoup plus d'énergie. Ce n'est pas un truc de gourou, de magie, de motivation à 2,50$. C'est vraiment scientifique. Toute la recherche le démontre, que ce à quoi nous pensons nous apporte ou nous enlève de l'énergie. Donc, je ne veux pas aller plus loin là-dessus. On va faire une capsule très courte. Mais dans le Week-end Spark, vous allez adorer cette partie-là sur la psychologie. Donc, numéro 3, le focus. Pour avoir tout ce que vous voulez, numéro 3, le focus. Choisissez votre focus. Rappelez-vous du verre, c'est un exemple très simple. Numéro 4. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501